Allez ! C'est beau de faire voler les feuilles comme ça ! Ta gueule ! Salut ! Aujourd'hui je réponds à la question con de Tigre Blanc Quel poids peut soulever un drone ? Alors, je vous avoue qu'on a eu un peu de mal à la mettre en place cette LQC Ouais mais comment ça ? T'as pris du temps à la mettre en place cette LQC alors qu'il faut juste acheter un drone ? Et que vous avez plein de YouTube monnaie comme vous faites plein de vidéos de 10 minutes une ? Hein ? Comment ça se fait ? Bah déjà faut savoir que les drones et le tatou c'est pas une histoire si simple que ça On a une relation assez passionnelle, ça veut dire qu'on s'aime autant qu'on se déteste qu'on traverse des périodes de gros boum où il se passe plein de trucs où on se kiffe d'autres périodes vachement plus plates où on se parle plus, où on s'envoie même pas un texto Franchement je vais pas vous mentir, avoir un drone c'est comme gérer une meuf très compliquée très très compliquée Parce que c'est le genre de meuf qui se fait choper par la douane au Maroc Et ça vous voulez pas d'une meuf comme ça ? C'est vrai que voilà on avait acheté un premier drone et comme je viens de vous le dire on se l'est fait choper par la douane à Marrakech Du coup bah quoi on a racheté un deuxième drone au large du Portugal avec, tout s'est très bien passé Mais le problème qu'on a eu c'est que cette fois-ci c'est la manette qui sert à contrôler le drone qui a décidé de ne plus se recharger Mais genre plus du tout, c'est à dire que tu la branches il se passe rien, c'est face à un animal mort Alors évidemment on a envoyé la manette au service après-vente mais voilà le temps que tout ceci se règle il va s'écouler quelques mois à mon avis Du coup pour réaliser cet LQC je suis allé voir notre pote Romain de la chaîne Tech News & Test qui contre une pinte a accepté de nous prêter sa manette le temps d'un tournage du coup je vous invite à laisser des commentaires sur la chaîne de Romain du genre merci Romain pour le drone et de rien pour la bière c'est pas mal ça Enfin bref, je viens de me rendre compte que je parle depuis bien trop longtemps on va donc voir ça tout de suite c'est parti ! Pour cet LQC voici ce qu'on a un drone, évidemment hein, le DJI Phantom 4 accompagné de la manette de Romain merci Romain, de rien pour la bière de la ficelle, enfin du fil enfin de la corde, enfin un truc quoi une balance, une paire de ciseaux, un sac plastique et 15 kg de sable donc voilà comment ça va se passer en une phrase c'est très simple on va accrocher du sable au drone pour voir combien il peut porter je vais peser du sable pour arriver à la première unité que je veux tester soit 100 grammes on va donc attacher notre sac plastique de 100 grammes de sable au drone et puis voir s'il peut décoller je pense qu'on va plutôt s'y prendre avec la main plutôt que de le verser parce que, parce qu'il y en a trop quoi je veux pas que les 15 kg se ressentent par terre mais c'est bien, c'est bien ça va nous rappeler quand on était petit à la plage comment ça t'étais pas à la plage quand t'étais petit ? tu viens pas de la réunion ? j'suis tout seul tout est prêt, on a accroché le sac plastique de sable au drone avec nos petites ficelles donc c'est parti il va d'abord décoller à 1m20 et se stabiliser et ensuite nous on fera le reste ok il est stabilisé à 1m20 maintenant c'est à nous de faire le travail yes ! il le porte le con il le porte excellent ! pas de surprise il a réussi à lever les 100 grammes et maintenant on passe à l'étape supérieure 250 grammes yes ! maintenant on le fait monter nous même et waouh ! ça marche mon gars ! 250 grammes ça ne lui fait toujours pas peur il le soulève sans problème du coup moi je vais repousser ses limites on va monter à 500 grammes bon vous avez compris comment ça marche il y a 500 grammes et c'est parti ok ça passe on va le faire monter un peu plus ça passe sans problème sans aucun problème c'est magnifique t'as vu ça mec ? et je touche à rien il se balance tout seul avec le poids c'est énorme yeah ! bon bref on va essayer de stabiliser le bail allez atterri ! il m'a fait peur j'avoue je suis assez étonné je pensais pas qu'il pourrait soulever ne serait-ce que 500 grammes donc on va doubler la dose il va soulever un kilo ce petit con ok ! donc voilà il y a un kilo de sable qui est accroché au drone faut savoir que c'est l'équivalent du poids du drone déjà de base donc on va voir si le drone peut soulever son propre poids enfin du coup le double de son propre poids 1m20 déjà ok et maintenant on fait le reste oh c'est une galère c'est une galère c'est une galère c'est une galère il y arrive pas ? oh la 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 ok il est déconnecté frère il est déconnecté le con je ne sais pas quoi faire qu'est-ce qu'il fait ? il va faire sa vie maintenant ? oh mais merde ! je le veux reconnecte toi ok une situation de crise putain il est où le ciseau ? c'était ma botte secrète c'était le ciseau il est où ? je peux pas l'éteindre je ne peux pas l'éteindre où est le ciseau ? où est ? où est le ciseau ? je dois sauver mon drone mais c'est incroyable il est où ? je suis là depuis 5 minutes et j'ai déjà perdu des trucs putain c'est comme dans ma chambre il est là ! j'ai le ciseau ! allez ! yes ! allez viens là maintenant peut-être que maintenant je peux le reconnecter j'ai eu tellement peur j'ai eu tellement peur c'était le stress de la journée vraiment le gros stress je pense que le drone était en surcharge sur l'écran de contrôle du drone s'est affiché genre puissance des ailes enfin des rotors maximale atteinte donc il pouvait pas pousser plus pour soulever le poids qu'il avait au bout de lui mais j'ai peut-être une solution je vais passer le drone en mode sport alors ça veut dire quoi en mode sport ? ça veut juste dire qu'il est plus puissant il peut aller plus vite donc j'en déduis que les rotors la puissance des rotors est un peu augmentée et on va voir si même en mode sport le kilo c'est trop allez go ! il y arrivera pas non non il n'y arrive pas il n'y arrive pas il n'y arrive pas stop allez 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 ok ça s'est quand même déjà vachement mieux passé que juste avant même en mode sport le kilo c'est trop pour lui il me le dit c'est même affiché sur l'écran mec vitesse maximale des rotors atteinte je peux rien faire de plus pour toi et du coup qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? on va en enlever progressivement 100 grammes par 100 grammes jusqu'à trouver le poids maximum qu'il puisse soulever ok 900 grammes toujours la paire de ciseaux à proximité c'est parti ok vas-y yes wow 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 attention 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 on se stabilise et on redescend bon bah je pense qu'on a notre conclusion on a essayé différentes échelles de poids avec ce petit drone il est abîmé d'ailleurs ah non c'est de la terre ouf en tout cas voilà moi ce que j'en conclue aujourd'hui c'est que ce drone pèse 1 kg et qu'il ne peut pas porter 1 kg ou plus que ce soit en mode normal ou en mode sport mais dès que le poids à soulever est inférieur au poids même du drone alors là il n'y a plus aucun problème même 900 grammes le mec décolle et tout va bien enfin tout va bien oui et non vous avez vu hein le drone était un peu comme as et c'est normal il y a un objet qui fait contrepoids en bas qui lui-même se balance donc il est du père il suit le mouvement c'est une galère j'ai eu peur là aussi donc voilà ce drone le DJI Phantom 4 peut soulever au maximum du moins techniquement 999 grammes alors bon comme je vous disais tout à l'heure ce drone pèse 1 kg donc si vraiment on veut être précis on dira qu'il ne peut supporter qu'un poids d'un kilo 999 comme il doit déjà porter son propre poids on est d'accord ? en tout cas si cette question t'a plu n'hésite pas à aimer la vidéo à la partager et surtout abonne toi ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !